C'est une délicieuse soirée qui se prépare chez les Perronas. Rentrés il y a peu de vacances en Erebonia, Hugo et Sophie Perronas organisent ce soir un dîner avec leurs amis afin de partager avec eux les spécialités culinaires d'Erebonia. Justement, voici le dernier invité qui arrive enfin. Ah, tout va là enfin Michel, on commençait à se demander si tu t'étais perdu. Désolé du retard, Hugo. J'avais complètement oublié d'étendre le linge avant de partir. Du coup, j'ai paniqué et je me suis retrouvé à la bourre. Ah, sacré Michel, bien, entre. Bon, on a commencé sans toi, comme tu te doutes. Antoine a déjà commandé la petite sœur. Ah, ça m'étonne pas de lui ça. Salut tout le monde ! Salut Michel ! Salut Miche-Miche, comment ça va ? Super ! T'as l'air en forme, toi ! Bon, Michel, tu sers quelque chose avant de passer à table ? Oh, une petite suse ! Allez, ça marche, c'est parti ! Une petite suse pour la douce. Mais alors Antoine, comment ça va ces derniers temps ? Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Bon, les Perronas, je vous demande pas, vu que vous rentrez de votre super voyage, là. Allez, on passe à table ! Les hôtes et les invités se mettent à table. Les convives se rassemblent autour d'une table magnifique sur laquelle on trouve une grande quantité de plats inconnus qui ont tous l'air plus délicieux les uns que les autres. Hugo et Sophie en profitent pour raconter leurs vacances en Erebonia. Ils détaillent les coutumes des habitants, leurs habitudes, mais surtout des anecdotes croustillantes. Et alors, c'est là que ce bâtard de poulpe, il lui chope le bras ! Et vous savez ce qu'il en a ? Oui, Hugo, nous savons. Et pas seulement Marseille ! Eh ben dis donc Sophie, on t'arrête plus ce soir ! Vous verrez, Sophie s'est découvert une passion pour les calembours en vacances, mais des fois, franchement, c'est pas mal. Ça avait l'air top en vacances, mais vous en avez profité pour faire la fête le soir ? Ça fait la fête en Erebonia ? Bah pas tant que ça ! On s'amuse pas tant que ça, on est Erebonia ! Et la chenille synchronisée, c'est sympa, hein ! C'est sympa un moment, mais... Une fois que tu connais les casquettes, les standards, les petits quantiques, etc... Oh, tu fatigues ! On fatigue ! Hé, arrête ! Je me laisse jamais, moi ! Standard ! Dis-moi Sophie, Hugo nous a présenté tous les plats, mais ça, qu'est-ce que c'est ? À ce moment, Michel montre du doigt un plat qui se démarque des autres. Il est vert et assez peu ragoûtant. D'ailleurs, personne encore n'y avait touché. Alors, ça, c'est du zonkiki. Mais là, il est un peu bizarre. Ça fait pas toujours envie, mais là, il a carrément pas la bonne couleur. Hugo, tu sais ce qu'il s'est passé ? Bah pas du tout ! C'est vrai qu'il est un peu... Bah, t'inquiète pas pour moi, va ! Je suis un aventurier du goût ! J'ai l'estomac solide ! Michel met un coup sur le mets d'un revers de cuillère, pour tenter d'en apprendre un peu plus. Michel prend une bouchée de ce fameux zonkiki. Oh la vache ! Oh, c'est un suce, ce truc ! Mais il s'étouffe d'une manière inattendue. Oh, Michel, ça va ? En voyant que Michel devient rouge, Antoine décide d'agir, et lui tape entre les homoplates. Oh ! Michel est sauvé et arrête enfin de tousser. Bah alors, l'aventurier du goût, qu'est-ce que tu nous as fait ? Bien joué, Antoine, ton but est atteint. Comme la tarte du Ménon ! Et ça tombe bien, c'est ce que j'ai préparé pour le dessert. C'est fou ! Elle en rate plus aucune, maintenant ! C'est bon, Michel ? Ça va mieux ? Ouais, merci ! À ce moment, la voix de Michel a quelque chose d'inhabituel. Elle a un écho naturel. Tout le monde est stupéfait. Mais, Michel, qu'est-ce qu'il t'arrive ? Comment tu fais ça ? Mais, mais, mais... Je comprends rien, qu'est-ce qui se passe ? Vous me faites une blague, là ! Mais comment ça, on me fait une blague ? C'est toi qui parles comme ça. Voilà la tarte ! Bah, qu'est-ce qui vous arrive à tous ? Bah, je sais pas, c'est Michel, il lui arrive un truc bizarre, euh... Sophie, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça coûte de ton zonkiki, je suis sûr ! Mais, Michel, ça n'a aucun sens ! Eh, Michou, j'ai une idée. On va pouvoir s'éclater ! Eh, là, vous, monsieur, admirez notre tout nouveau spectacle de ventre qui l'entend avec Michel ! Approchez, approchez pour une place, achetez la deuxième, et à moitié prix ! Oh, c'est pas drôle, Antoine ! Puis j'ai jamais su faire ça, moi ! Tout à coup, une lueur étrange émane de Michel. Et celui-ci se met à parler automatiquement. Et attention, attention, c'est mardi, c'est mardi ! Rebarbura, tou-tou-tou-tou, j'ai mardi ! J'ai accroché vos ceintures parce que ça va aller f-f-f-fort ! Eh, n'oubliez pas, n'oubliez pas, le pompon, le pompon, le poupon, j'appelle un venue, je sais gagner ! Attention, lâchez-vous, rebarbura, mardi, rebarbura, mardi, 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 mardi ! Merci, gars ! Héhé, t'es trop fort, Michel ! Tu vas la fermer, ta gueule ! Le Zonkiki Infernal Une fiction imaginée par Siglumov Dans le cadre de l'étrange Noël des moustaches Dans le rôle de Hugo Perronas Mecca Dans le rôle de Sophie Perronas Ashley Plateada Dans le rôle de Michel Grimaldi Notenia Dans le rôle d'Antoine Lefebvre Calia La narration de l'histoire Est faite par Siglumov Dans le rôle d'Antoine Lefebvre Dans le rôle d'Antoine Lefebvre Dans le rôle d'Antoine Lefebvre Sous-titrage Société Radio-Canada